Afin de Ouibi en Côte d'Ivoire, hier vendredi, Imam Bouganché. Je vous ai dit que moi, mais je suis un imam. Depuis le matin, je me suis réveillé. J'ai passé toute la journée dans tous les mosquées de Côte d'Ivoire. Je les ai souvis. Et il y a trois imams qui m'ont été frappés, qui m'ont fait pleurer hier. J'ai téléchargé la vidéo, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, je me suis adressé au Kafa de Cosime, Ousmane Djakité. L'homme qui a dit que les musulmans ont été sublés hier en Côte d'Ivoire. L'homme qui a dit que les mosquées ont été brûlées hier en Côte d'Ivoire, sur le rang de Babo. Aujourd'hui, si Draman Ouattara, mosquée est détruit, il ne peut pas parler. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai suivi son koutoba. Si vous savez, la prière de vendredi, avant de prier, l'imam, au moins 30 ou 45 minutes, est en train de s'adresser à ses fidèles. On appelle ça koutoba. La prière de vendredi. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de s'attaquer à Draman, ils se sont pris aux parents de Ouibi. Il a dit, regarde-moi ces vieillers-là. Sa vidéo même, je n'ai pas téléchargé. Au lieu de s'adresser à Draman, lui, il allait s'adresser aux parents de Ouibi. Nos pays-là, ce n'est pas le pays des enfants. Le pays appartient à des hommes. Il faut respecter cela. J'aurais appris que nos parents de la Côte d'Ivoire ont prévu une manifestation le jeudi. Nous allons faire des vidéos. Le message est passé. Mon cri de coeur, mon appel à l'endroit des peuples ivoiriens, de prendre les responsabilités vis-à-vis de ces fluos-là. Parce que l'homme qui est à la tête de l'autre pays, c'est le patron de Ouibi, Alassane Draman Ouattara. Eh, je mets Garan, Alassane Ouattara. Le vieux, je te mets un Garan. On n'a qu'à attendre qu'un seul policier a tiré la gaz lacrymogène sur nos parents parce qu'ils sont sortis pour manifester contre le Ouibi. Le vieux, ce jour-là, ta mère con avait la bonne d'accord. C'est ce jour-là, jeudi, nos parents vont sortir pour manifester pacifiquement contre le fléau de LGBT, le Ouibi, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, que cela ne donne pas l'image de notre pays. Toi, Draman Ouattara, le sanguinet, un seul policier de la Côte d'Ivoire, ose attirer la gaz lacrymogène sur nos parents à cause de ça. Draman, vraiment... Moi, j'ai déjà pris le dernier virage contre toi. Mais ça sera de franchir toutes les lignes rouges. Donc, soutien total à nos parents de Côte d'Ivoire. On est avec vous. C'est ce que je vous demandais déjà. de prendre vos responsabilités vis-à-vis de ce monsieur-là. C'est Alassane qui a envoyé ce fléau-là en Côte d'Ivoire. Ils étaient là avant. Il n'y a pas un pays dans ce monde-là où il n'y a pas de Ouibi. Il faut être très clair. Les animaux de Draman pensent que nous, on a acquis Ouattara pour rien. Les Ouibis étaient en Côte d'Ivoire déjà, avant l'arrivée de Ouattara, mais ce n'était pas comme ça. Dans tout le pays, en Afrique, dans tout le pays du monde, il y a les Ouibis. Au Sénégal, on les appelle Gordjegen. Vous comprenez ? Mais le fait que c'est devenu comme ça, c'est Ouattara, parce que lui-même, il est Ouibi. La première manifestation de Ouibi à Abidjan, ils ont dit quoi ? On s'en fout de vous. Papa a de même à valider. Il est avec nous. J'ai la vidéo ici. C'est avec la caution de monsieur Ouattara que ce fléau-là a eu les jours chez nous. Ouattara sera déshabillé. Il est le seul homme politique qui est venu tuer les Ivoiriens. Soit disant qu'il est musulman. L'islam condamne ça. Et je vais vous montrer des vidéos. Je vais remercier ces trois imams-là. On n'est pas ici pour s'amuser. Moi, toute ma vie-là, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Pour une raison familiale. Mais l'école couranique, là, je connais. Le courant, je connais. Draman, c'est un Ouibi. Oui ! Ils peuvent faire leurs bêtises, là. Un ou deux Ouibi, là. Un peut prendre, un peut prendre les bagas. Les bagas qu'on prend, là. Un peut prendre pour mettre derrière de son ami. Mais ils ne regardent pas. Ils n'ont qu'à faire ça à la maison. Entre et là-bas. Sortir de... Vous allez vous montrer des vidéos. Vous allez pleurer tout de suite. Je vais vous montrer des vidéos. Vous allez pleurer. Les enfants de trois ans, ils sont en train de se mourir. Jusqu'à les petits, ça baisse pour lécher le couille de l'autre petit, là. Inacceptable ! Imam Ajib Touré, félicitations à toi. Papa ! Ousmane Fofana, félicitations à toi. Imam Berthe d'Ajamé, voici des vrais guides des religions en Côte d'Ivoire, qui n'ont rien à voir avec cette association des animaux, là, soi-disant des cosimes. Alors, très rapidement, je vais vous montrer des vidéos. Ousmane, déjà quitté. Le vieux, il faut te réveiller. Tu as menti hier à la nation ivoirienne. Tu as dit que les mosquées ont été brûlées. que les douleurs ont été marginalisés. Les musulmans ont été ciblés. Les exemplaires des courants ont été brûlés. Les imams ont été tués, parfois, dans les lieux des cultes, parfois, avec les familles. Tu as dit ça hier. Tu es au pouvoir. Ouattra détruit le mosquée. Ouvre ta gueule. Il faut dénoncer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Devant toi, Ouattra, légalisé, LGBT. J'ai envoyé, je vais partager la vidéo, vous allez voir. Les députés ivoiriens, ils sont en train de se discuter à l'Assemblée nationale. À cause des lois, là, ils ont refusé de voter. Mais ce Ouattra, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme c'est un criminel, il ne connaît pas ce qu'on appelle la politique, il a pris un degré présidentiel pour autoriser le Ouibi à faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. les Ouibis sont en liberté avec un degré présidentiel. Allez-y, dis aux animaux du RDR qui ont Bac plus 12. C'est qu'ils ont Bac plus 12, là. Joujou en alphabète, qui n'est pas un mouton, qui n'est pas un animal, c'est moi, je dis. La loi n'a pas été votée parce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rejeté la loi parce qu'il y avait des clauses dedans qu'il fallait enlever, c'est-à-dire l'orientation sexuelle qui veut tout globaliser. L'orientation sexuelle, il y a tout dedans. Une fille ivoirienne fait mougou avec un serpent, une fille ivoirienne peut aller mougou avec un chien, je joue ivoirienne peut marier un cheval. Il y avait tout ça dedans. Les députés ivoiriens ont demandé à Draman d'enlever ça. Il a refusé, ils ont rejeté la loi. Draman, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un degré présidentiel pour autoriser le Ouibi à faire ce qu'il veut dans notre pays. Alors, on va aller écouter les imams de la Côte d'Ivoire. Papa, il y a un imam que je ne le connais pas d'ailleurs. J'ai mis mon investigation aujourd'hui. J'ai demandé à ce qu'on me donne son numéro. Papa Baoussouma, voilà. Papa Baoussouma Fofana. Baoussouma Fofana, lui, je ne le connais pas. Mais depuis hier, après la prière de vendredi, j'ai capturé sa vidéo et je me suis mis à sa recherche. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes dignes. Merci beaucoup, grand frère Abraham Traoré. La vidéo est là. Ici, je prends ici. J'ai envoyé dans plusieurs groupes, mais j'ai oublié d'envoyer dans mon téléphone rouge là. Mais demain, on va revenir là-dessus. Excusez-moi un instant, je vais voir si je peux envoyer ça ici. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. C'est de TikTok, là vous pouvez tapoter sur vous. Ok, la vidéo est venue maintenant. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas de loi qui n'a pas été votée. Draman Akwa va dedans. Nous ne sommes pas des animaux. Vous allez voir les députés ivoiriens. Ils sont en train de se chamailler entre eux en Côte d'Ivoire. Vous allez voir à cause de ces pratiques machiavoliques. Et les députés ivoiriens, ils n'ont même pas rejeté. Ils ont demandé à Ouattra d'enlever le clause de orientation sexuelle. Ouattra a refusé. Il a pris un degré. L'homme qui est venu tuer 405 000 ivoiriens, soit déjà il est musulman, l'islam interdit ça là. Voilà mon problème, et Draman. Moi, j'ai affaire à lui. Moi, j'ai affaire à lui. Il dit les musulmans, ils buvaient de sang, buvaient de l'alcool, mangeaient des porcs. Ils allaient à la Mecque. Draman n'a pas été capable de rester sur pied. On l'a mis dans la bourette. Oui. Signe de garnement. Dieu lui a montré que je n'ai pas besoin de toi. Dieu a montré à Draman à la Mecque qu'il n'a pas besoin de lui. Draman est arrivé à la Mecque pour le nage. Impossible de rester sur son pied. On allait prendre des bourrettes pour mettre dedans. Kaffri Deng. Un vrai Kaffri à la Sanguatra. Alors, très rapidement, je vais vous montrer des vidéos ici. Ah ! Papa, 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 Agib Touré. J'avais oublié d'abord de souligner quelque chose là. Vraiment, c'est pas une erreur d'ailleurs. Vous voyez, Grand Frère avait publié hier qu'il y a un Ouibi qui avait convoqué le Grand Frère Agib Touré. En réalité, cette convocation ne datait pas d'hier. Cela s'est passé il y a un peu longtemps. Mais vous savez, c'est l'un des imams qui ne cache pas ses vérités. Son ventre n'est pas valise. Quand il a quelque chose à dire, on a de l'islam. l'imam Agib Touré l'a toujours dit. Donc hier, on a appris qu'il a été convoqué par le procureur. Le Grand Frère avait posté. Mais après toute l'investigation, le poste a été supprimé. On veut rassurer l'opinion nationale et internationale qu'Agi Touré n'a pas été convoqué dans ces deux jours-là. Parce que nous avons affaire à des personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire avec un main de fer. Il faut clarifier cela. Ils sont capables d'aller interpeller qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'on t'a convoqué. Il faut nous montrer quel procureur t'a convoqué. S'il n'a pas été capable de montrer, Agib Touré sera arrêté et jeté en prison. Et je vous rassure ici qu'il y a eu Oubi qui a eu le courage de convoquer Agib Touré une fois en Côte d'Ivoire. Mais cela n'est pas parti quelque part. Grand Frère l'imam Agib Touré il ne s'est pas présenté. Cela ne date pas de maintenant. Mais nous avons compris qu'il a été convoqué grâce à sa prise de position dans des jours-là par rapport à cette histoire de Oubi. Donc on vous rassure qu'il n'y a rien été il n'a pas été convoqué. En tout cas pour l'instant pour le moment Agib Touré il n'a pas été encore convoqué. Soyez rassurés. Les jours Draman et ces voyous des bandits des criminels le peuple du Lout qui est venu massacrer le peuple ivoirien au nom de l'islam quand ils vont oser de convoquer Agib Touré encore pour ces problèmes de Oubi là nous allons faire face au niveau des communications. Félicitations au peuple ivoirien félicitations à nos parents nous vous soutenons pour votre manifestation de jeudi je l'ai appris aujourd'hui je suis content il faut sortir pour montrer aux dictateurs aux sanguinés aux cafriquais aux battradins Draman qu'ici là tu as tout fait on a tout accepté mais ça là ça ne fait pas partie de notre dignité ça ne fait pas partie de notre culture on ne veut pas cela si Draman est garçon il n'a qu'à dire à ces policiers là de tirer sur vous il n'a qu'à dire à ces policiers là de lancer la gaz et la crémogène sur vous à ce moment là Mère Konde Ouattra va commencer à sortir dans ma bouche excusez-moi pour ces phrases là alors on va aller écouter papa Ajib Touré vendredi hier je me suis réveillé j'étais dans tout le mosquée d'Abidjan depuis hier je me suis promené je vis dans tout le mosquée on a vu des choses mais les imams de Cosim les cafards les maudits les animaux qui se sont autoproclamés les imams à sa tête chaque Ousmane j'ai quitté j'ai regardé ton koutba de hier tu t'as pris violemment aux parents de Ouubi on dit non on n'a pas besoin de ça il faut t'apprendre à Draman c'est de ça qu'il s'agit on va écouter Ousmane pourquoi vous faites promotion pourquoi vous faites promotion du sang jusqu'à ce que il n'était pas de trois semaines sur notre vie regardez mais c'est ça qui peut le dire regardez Allahu Akbar la ilaha illallah muhammad ça se passe en Côte d'Ivoire regardez regardez c'est dommage regardez c'est dommage regardez subhanallah fils de bata Allah salawatra un maudit tu n'es pas un musulman je demande pardon Allah subhanahu wa ta'ala je demande pardon au peuple ivoirien à papa Laurent Gbagbo d'avoir participé une seule seconde à ton arrivée au pouvoir des gamins voilà ça des gamins de trois ans le petit ça baisse l'autre c'est des habits il mougou et puis ses mains il laisse ses couilles l'enfant de trois ans en Côte d'Ivoire suit un musulman pendant sept ans le fils des bata les animaux soit des ans les imams ils sont là ils regardent il ne peut pas parler Agib Touré pour la première fois je le vois comme ça il a le sué dans la mosquée il a climatisé il a vangue la terre il est en train de transpirer cela veut dire que ce qui va arriver à ce pays ce n'est pas de la misément ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire ce n'est pas de la misément Draman sera frappé et ses partisans par la puissance d'Allah mais je crains qu'en frappant Dieu va frapper mon pays excusez-moi un instant pardonnez excusez-moi oh non j'aime pas ça oh non oh non vous comprenez je crains je crains que Dieu en frappant Draman en frappant Draman Dieu va frapper la Côte d'Ivoire je crains pour ça moi Jouzou le gangaba c'est l'un de ma préoccupation Dieu en frappant Draman Dieu risque à frapper la Côte d'Ivoire deux gamins deux petits garçons ils ont appris ça où ils ont su ça où Cheikh Ousmane Djakite il faut réveiller il faut te réveiller à ton âge tu n'as rien à perdre soulève tes testicules adresse toi à Ouattra tu as eu le courage d'ouvrir ta gueve ta gueule là pour dire que les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire les mosquées ont été brûlées mais si Alassane Ouattra la mosquée n'a pas brûlée elle est détruite Ouattra a eu le courage d'envoyer loi proposition de loi de légalisation de Ouibi dans notre pays à l'Assemblée nationale je vais vous montrer les vidéos je vais vous montrer les vidéos Cheikh Ajib Touré Asadoula ce monsieur je l'appelle le lion de Dieu Omar Bounkhatab l'un des commandos de Rasoul Asadoula Cheikh Ajib Touré vous êtes l'un des compagnons des prophètes oui ça pleut ou ça neige la vérité on doit dire au nom de l'islam je vais partager la vidéo de Gédéon allez-y sur ma page allez-y regarder Jédéon c'est pas un musulman il a pris position j'ai partagé la vidéo de Pasteur Kodia il a pris position très claire aujourd'hui Imam Ajib Touré a parlé fort yeah chaque Imam Ajib Touré qu'elle a veillé sur vous qu'elle a vous protestez c'est ça on dit guide religieux moi j'ai affaire aux plaisantins de l'imam de Cosim vous allez tous partir à l'enfer votre testicule sera brûlé à l'enfer après votre mort oui c'est de ça qu'il s'agit alors quand je finis de vous montrer ça je vais vous montrer des vidéos des papas Imam Berti écoutez très rapidement exposer donc que nos autorités soient claires pour dire on a pris une loi pour interdire pour des bons conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs qui veut éviter l'attente aux bonnes murs ou à la limite leur dire on ne va pas interdire comme façon on n'a pas interdit certains de ceux qui se font mais cachez-vous pour faire comme façon l'homme même qui marie sa femme se cache pour faire sa chose avec sa femme soyez discrets c'est tout regardez la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pôle d'attraction pour tout le monde entier en même temps c'est en ce moment aussi que ça est en train de devenir carrefour des biogourous ceux qui sont fatigués maintenant dans tous les pays du monde surtout en Afrique tout le monde est en train de converger vers notre pays est-ce que la tête de Côte d'Ivoire est maudite ? Merci beaucoup merci beaucoup Cheikh Imam Berthe fils de Dieu oui il s'adressait directement aux autorités Ousmane j'ai quitté de cause ouvre ta gueule adresse-toi Adraman il y a quelques mois tu as invité les Ivaniens à prier pour Alassane Ouattra tu as dit que c'est Alassane Ouattra qui est Dieu que c'est grâce à Alassane Ouattra il y a la pluie qui vient à Bidjan tu as dit ça ouvre ta gueule voici des gens qui ont soutenu Ouattra quand il était dans l'opposition aujourd'hui ils ont le courage de dire la vérité à Ouattra Dieu va les pardonner Dieu va pardonner ces imams au nom de leur vérité c'est de ça qu'il s'agit notre pays en train de devenir carré fou est-ce que la terre de la Côte d'Ivoire est maudite ? non c'est Draman qui est maudite Alassane Ouattra c'est maudit la terre de Côte d'Ivoire n'est pas maudite la terre de Côte d'Ivoire est loin d'être maudite vous comprenez les imams de Côte d'Ivoire il y a des imams encore il a interpellé directement les autorités papa Ajib Touré a interpellé directement les autorités Ousmane a quitté le patron politique de Cosime allez-y sur la page de Al-Bayane je ne sais pas quoi allez-y écoutez il a pris tout son temps en train de s'apprendre aux parents de Woubi on dit non le parent de Woubi laisse ça qu'est-ce que imam Berthe a dit il faut prendre une loi le gouvernement doit être très clair on va reprendre exposer donc que nos autorités soient claires pour dire on a pris une loi pour interdire pour des bons conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs c'est très clair fils de bâtard fils d'animal pourquoi Draman ne fait pas ça les animaux que vous êtes à la sangouatraye ces moutons là qui est venu botomiser animoniser c'est-à-dire qui est venu rendre tout un peuple de véritables animaux pendant ces temps il y a des jeunes du RDR le petit du lard de Draman qui s'est réjoui de ça là il dit faut pas qu'ils aient Draman faut pas vous allez dire non de Wattra c'est lui que les autorités soient très claires pour prendre une loi qui dit c'est interdit conformément à notre constitution c'est très clair papa où ça se vérité félicite quand c'est bon c'est bon moi je te félicite quand c'est pas bon je t'attaque moi je t'ai une fois attaqué ici quand tu as dénoncé la cherté de la vie un kilo de viande un kilo de poisson tu as eu du mal d'indexer le gouvernement de Draman je t'ai attaqué je t'ai félicité mais en même temps je t'ai attaqué mais ça là tu as dit la vérité je me reconnais à ça c'est ce que Dieu nous demande c'est ce qu'il y a écrit dans le courant tu ne peux pas t'arrêter sur cette testicule au sein de ton mosquée soit disant tu es imam sans avoir le courage de dire la vérité aux autorités non ton testicule sera sauté dans l'enfer oui moi je sais ça tu ne peux pas t'arrêter en bas de climatisé dans une mosquée dis que toi tu es imam sans avoir le courage et la capacité de dire la vérité aux autorités non tu es un cafri tes testicules seront sautés dans l'enfer papa imam berthé et quand il a dit la vérité j'ai vu des animaux de Draman imam berthé c'est un malien c'est un malien Juju c'est un malien je suis fier Juju c'est un guiné je suis fier Juju c'est un brooknabé je suis fier et alors tu ne peux rien créer je suis un brooknabé je suis un malien guiné mais j'insulte tes testicules de ton président qu'est-ce que tu peux faire tu ne peux rien faire il faut te reposer Jacques Berthé merci beaucoup à vous merci on va aller regarder le troisième imam j'ai intercepté la vidéo ici ah non il y a encore des imams en Côte d'Ivoire hé papa papa Fofana les animaux c'est que je vous ai dit voilà un grand guide religieux dès demain je serai en contact avec lui j'ai pris toute l'information son mosquée se trouve où c'est que je vous dis la dernière fois il a répété André Zuzu n'a pas été à l'école c'est vrai moi je suis très loin d'être un animal un militant de Draman qui a Bac plus 12 il ne peut pas faire débat avec moi sur le plateau télé il ne peut pas il ne peut pas sur la Côte d'Ivoire sur Draman Wattra il ne peut pas oui je ne suis pas un mouton qu'est-ce qu'il a dit il dit les imams de Côte d'Ivoire ayant pitié de Draman Wattra les imams de Côte d'Ivoire ayant pitié de Draman Wattra Dieu peut détruire la Côte d'Ivoire une fraction de seconde je vous ai dit ici Dieu en frappant Wattra et Wattra sera frappé Dieu va frapper Draman c'est bon je vous dis ça Draman est venu tuer 405 000 personnes 405 000 personnes à cause de pouvoir au nom de l'islam et il fait ses pratiques là Dieu n'est pas Gaou Draman sera frappé mais en frappant Draman Dieu va détruire la Côte d'Ivoire c'est ce que je crains peuple ouverain réveillez-vous sortez dans la rue dites à ces bouquilles à ces sanguinés à ces criminels à ces maudits à la Sanguatra qu'ils ne respectent personne qu'ils ne respectent personne qui est venu manipuler nos parents yeah qui est venu nous dire que lui les musulmans on ne veut pas qu'ils soient présidents moi à l'époque j'ai cru à ça nous avons pris des armes à son nom fils de bâtard Bago Laurent papa on te demande pardon papa on vous demande pardon peuple ivoirien on vous demande pardon nous regrettons ce que nous avons fait Dieu aime le pardon Dieu pardonne ces enfants qui ont reconnu les erreurs c'est de ça qu'il a qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ousmane Diakite tu es le patron représentant de l'islam en Côte d'Ivoire soi-disant un vieillard il ne peut pas prononcer ça parce que pour lui Alassane Ouattra est devenu Dieu le vieil Cheikh Ousmane Diakite écoute ce que ton fils te dit si tu n'as pas eu le courage avant ta mort de dire la vérité à Ouattra tes testicules seront sautées dans l'enfer c'est moi j'ai dit ça et ça sera fait Cheikh Ousmane Diakite toi et tes amis de Cosime a eu le courage de dire la vérité à Ouattra on a caché des armes dans la mosquée à Abidjan à cause de Ouattra tu dis que les mosquées ont été brûlées les mosquées ont été brûlées à cause de ça parce que Bago a compris qu'on cachait les armes dans la mosquée tu as dénoncé ça que les mosquées ont été brûlées Ouattra casse le mosquée il n'y a pas d'armes dedans il n'y a pas d'armes qui est cachées dedans Ouattra détruit pourquoi tu ne parles pas Ouattra prend le loi du LGBT il envoie à l'Assemblée de la soleil Cheikh Ousmane Diakite pourquoi tu ne parles pas le vieil Jésus j'ai affaire à toi et puis lui là même il a dit ton nom papa Fofana il a dit ton nom il dit commencez par toi nous les petits petits en bas là il faut qu'il vous parlez il dit les jours du dernier jugement Dieu va demander Dieu ne va pas demander des comptes à Draman Draman va aller à l'enfer directement c'est le guide religieux que Dieu va demander des comptes vous êtes assis là Draman a détruit le mosquée pourquoi Macman pourquoi vous n'avez rien dit vous êtes là Draman a légalisé la loi de LGBT pourquoi vous ne pas parler les animaux de Draman qui sont là c'est là je vais vous montrer des vidéos à l'Assemblée nationale hier je suis sur un panel je vois des moutons de Ouattra c'est faux Ouattra n'a rien envoyé c'est faux Ouattra n'a rien légalisé je vais vous montrer partagez la vidéo je vais vous montrer des vidéos les députés ivoiriens sont en train de se bagarrer à l'Assemblée nationale qui refuse de voter cette loi machiavelique cette loi des animaux Ouattra qui a d'automiser le peuple ivoirien mais nous n'allons pas l'accepter alors ici on va écouter le vieil hé non ces trois imams là j'ai déjà fait poste sur vous j'avais promis de faire un niveau 2 pour vous féliciter le peuple ivoirien les députés les députés les députés les députés le peuple ivoirien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'islam en Côte d'Ivoire. L'homme qui est le président de l'islam de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. L'islam de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec l'islam des prophètes Mohamed Alayhi Sola Tua Salam. L'islam de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec l'islam de Rasoul Alayhi Sola Tua Salam. Que nous avons étudié, que nous pratiquons. Il dit, allez-y demander à Ousmane Diakité, le plus grand, le chef. Commencez par lui jusqu'en bas là. Nos petits-petits l'ont demandé à lui. Est-ce que Dieu n'a pas exterminé un pays à cause de ces pratiques-là ? Est-ce que Dieu n'a pas exterminé un peuple à cause de ces pratiques-là ? Il s'adresse à Ousmane Diakité. Le vieux Fovana, demain on va parler. Non, il faut que j'ai fait ta connaissance. Oui, j'ai aimé. Mais discours de Ousmane Diakité, je n'ai même pas téléchargé. Un vieux connard, un vieux cafard. Il a pris tout son temps en train de s'adresser aux parents de Ouibi. Ça a interpellé Draman. Hé, t'es le vieux. Il connaît ça. Ousmane Diakité, il ne faut pas mourir. Là, il aïllallah, Mohamed, Rasoul Alayhi Solaou 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 Alayhi Solaou. Il faut respecter ce qui j'y a recommandé. Tu achamati, yeah. Allahou Alayhi Solaou 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 Alay Demandez à Ousmane Diakite Le patron politique De l'islam en Côte d'Ivoire Demandez lui Commencez par lui jusqu'à nous le petit petit Imam en bas là Est-ce que Dieu n'a pas exterminé Un pays à cause de ces pratiques là Est-ce que Dieu n'a pas exterminé Un peuple à cause de ces pratiques là Ousmane Diakite Imam Djigibah ou Imam Silala Ouvrez vos gueules Imam Konate Abetu Vous comprenez Notre pays ne mérite pas ça Je le dis souvent Ce pays devait rester dans la mer de Bousmani Oui, moi je le regrette aujourd'hui Que la Côte d'Ivoire ait échappé le Bousmani Moi j'assume ça Oui Ce pays ne devait jamais basculer Dans la mer de nous les musulmans Oui Je dis et j'assume Parce que le temps de Bousmani Le pays était respecté On vivait tranquillement En tout respect Il n'y avait pas de problème Il a fallu que la Côte d'Ivoire Basculait dans la mer de ces médiocrités là Regardez aujourd'hui Comment notre pays est exposé C'est dommage c'est triste C'est dommage Nous demandons pardon au peuple ivoirien D'avoir participé à cela C'est de ça qu'il s'agit Papa Merci beaucoup à toi les vieilles Voilà Je dis avant Dans ma vidéo Il répète encore Le peuple a été détruit Dieu les a détruits Dieu les a frappés Ils ont été détruits C'est de ça qu'il s'agit Je suis rentré en contact avec beaucoup de personnes J'ai le numéro d'Imam Ajib J'ai le numéro de Berthe J'ai besoin de ton numéro Oui Nous sommes vos enfants Vous m'avez mené à l'école couranique À Madrasa C'est ce que j'ai étudié Je connais Votre prise de position Vis-à-vis de Draman Ne faites que vous avez interpellé Alassane Ouattra Sur ça Cela ne veut pas dire Que vous n'aimez pas Draman Non Mais Dieu vous demande De dire la vérité C'est ce que vous avez fait Les mots sont forts Malheureusement Tu t'es exprimé en malinqué Tous les ivorins ne vont pas comprendre Si tu t'es exprimé en français Ça allait être plus doux encore Why Les vieilles Tu as parlé fort Merci beaucoup à vous Merci Imam Ajib Touré On est ensemble On attend Un jour Que ce fils de bata Ce comédien à la piste T'es convoqué au tribunal Soit disant Tu as dénoncé Ouibi Alassane Bamsou Ne b'éna Né nidam Ne ou l'ontra Oui Vous comprenez Allez vieilles Dieu a pris la tête Il a renversé Je crains pour mon pays La Côte d'Ivoire Dieu va frapper Draman Je suis conscient de ça Mais en frappant Draman Dieu va détruire la Côte d'Ivoire Voici ce que je crains Voici quand même L'homme craint pour ça Je crains pour ça Ouattara sera détruit Si le peuple voire Il ne se réveille pas Oui Dieu N'est pas camarade de Ouattara Ouattara c'est un petit Blacoro devant Dieu Oui Il a menti Au nom de Dieu Pour accéder au pouvoir Il sera détruit Oui oui Ouattara sera détruit Ah le vieux Non Le vieux là J'ai appelé beaucoup de personnes Demain son numéro J'ai besoin Wallahi 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 lgbt dieu a pris la terre il est monté avec il a renversé le septième qui est devenu le premier la terre c'est cette la septième est devenu le premier et tous les oubis ont disparu avec le pays oui il s'adresse ousmann diakite toi tu peux parler comme ça devant draman les imams bâtards les animaux de kozim vous pouvez parler comme ça devant votre vous êtes des comédiens après le départ de votre tout le mosquée du sud l'envoi envoie au nord vous allez partir prier là bas oui chèque ousmann un chèque fofana papa merci beaucoup à toi ça c'était vendredi hier abidjan j'étais connecté dans tous les mosquées hier je les souviens comme ça pour voir ce qu'ils vont dire j'ai intercepté la proche des trois imams qui n'étaient pas bon merci beaucoup à vous qu'à la veille sur vous qu'elle à vous protège à l'évier non il s'est tombé à faim il s'est tombé faim voilà lui qui est là il ya des vrais imams encore en quoi d'ivoire tout se limite pas à ces bata à ces comédiens à ces animaux à l'oujahannam du kozim tout ça limite pas à vous les imams de kozim sa tadroulou nafi jahannam kouloukoum baada maouti koum paroles de gangava vous tous inchallah vous tous votre testicule sera sauté à l'enfer si c'est djigiba doit amarié la nièce à la sang ouatray elle était déjà enceinte à bassam kafurus siri muso konamaka kafurus siri konakaka akko diva almami kake l'islam interdit ça célébrer mariage sur grossesse l'islam interdit ça quand on sait qu'il y a une femme enceinte là on doit pas célébrer ils sont allés célébrer célébrer mariage de naseneba la femme de sangaré à bassam ils ont pété champagne la femme était déjà en scène sur la demande de draman ouatra à bebe jenny vous tous moi je suis conscient de ça allah ouakoum la ilaha illallah muhammad rasoullah on demande pardon à tous les boussmanes de côte d'ivoire regardez votre pays dans notre main il a fallu l'arrivée de ce peuple là la tête de ce pays pour que le pays puisse tomber très bas allez-y regardez vidéo de afoukaïta j'ai partagé afoukaïta la fille de ala sanguatra il a pris l'enfant de sa sœur il envoie à l'hôpital pour aller le soin et le docteur dit qu'on peut rien faire l'enfant là son derrière est gâté c'est afoukaïta qui parle qui est partagé sa nièce le fils de sa grand-sœur afoukaïta je l'ai dit la dernière fois avant-hier où les gens ont coupé ma vidéo ils ont partagé j'ai dit 80% de ouibi ce sont les petits du la de draman abeille du la de tous les petits du la les jeunes musulmans afoukaïta le fils de sa grand-sœur il envoie à l'hôpital le docteur dit qu'on peut rien faire derrière là il est devenu comme ça on peut rien faire c'est fini l'enfant va mourir le petit du la draman est dans l'incapacité de créer les emplois pour eux ou ils prennent bateau pour venir mourir dans l'eau ou ils donnent l'air derrière ils vont tous mourir pendant qu'on dénonce ça les animaux viennent nous dit que draman n'a rien à voir dedans draman a beaucoup à voir dedans draman a beaucoup à voir dedans oui oui draman a beaucoup à voir dedans merci beaucoup à vous ah non berthé il faut dire c'est que draman a voir dedans imam berthé écoutez c'est que draman a voir dedans exposé donc que nos autorités soient claires pour dire on a pris une loi pour interdit pour des bons conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs c'est fini que nos autorités prennent une position claire pour dire c'est interdit conformément à nos constitutions mais pourquoi draman dit pas ça j'ai beaucoup les amis qui m'ont écrit hier sur whatsapp je joue on veut savoir pourquoi draman n'envoie pas les oubis en prison question question que jolie question je joue pourquoi draman n'envoie pas les oubis en prison jolie question pourquoi que les animaux de draman arrêtent de nous dire on nous dit que oui draman n'a arrêté imam était très clair très clair écoutez ici eh non j'ai prudié tous les jours que ce pays revient dans la mer de boussmanie dans la gouvernance là moi j'étais trop respecté ma maman elle est boussmanie j'étais l'homme le plus respecté en côte d'ivoire quand le pays était dans la mer de boussmanie la côte d'ivoire était respectée on vivait bien le pays est tombé dans la mer de cette médiocrité là la côte d'ivoire a perdu toute sa valet qui incarne sa valet la côte d'ivoire a perdu toute sa valet qui incarne la république et j'ai regretté je regrette aujourd'hui d'avoir perdu une seule seconde dans le combat de watra pour son accession au pouvoir moi parfois j'ai je dors je vais me coucher mais je dors pas j'ai pris tous les jours que le pouvoir finit demain matin j'ai pris tous les jours quel ce pouvoir le cas disparaître des mains avant que dieu détruire mon pays écoutez ko draman n'a rien et usmane j'ai quitté toi tu peux pas parler comme ça exposé donc que nos autorités soient clés pour dire on a pris une loi pour interdit pour des bons conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs qui veut éviter la tête aux bonnes messes ou à la limite leur dit on va pas interdit comme façon on n'a pas interdit certains ceux qui se font mais cachez vous pour faire comme façon l'homme même qui marie sa femme se cache pour faire sa chose avec sa femme soyez discret c'est tout regardez la côte vous êtes en train de devenir un pôle d'attraction pour tout le monde entier en même temps c'est en ce moment aussi que ça est en train de devenir carréfou des boulous ceux qui ont quitté qui sont fatigués maintenant dans tous les pays du monde surtout en afrique tout le monde est en train de converger vers notre pays est ce que la terre de côte d'ivoire est maudite non non papa imam berthé la terre de côte d'ivoire n'est pas maudit mais l'homme qui a la tête de ce pays c'est un maudit draman ou atras c'est vieux et maudit il est plus qu'un maudit oui j'ai pas les moyens aujourd'hui de sauter le testicule de draman sinon j'allais le fait demain matin j'ai pas le moins vous comprenez les animaux de draman moi je n'ai pas affaire à vous vous allez apprécier j'ai fait partie des gens qui ont volé l'élection pour donner à watra j'ai fait partie des gens qui ont triqué l'élection pour watra j'ai fait partie des gens qui a pris les armes pour watra je suis pas vos camarades vous allez souffrir vous comprenez il était très clair et nos autorités pourquoi draman n'arrive pas à envoyer les oui bien en prison question c'est qu'il m'a dit c'est très clair et il ya une vidéo d'ajib tour ici c'est trois imams là félicitations à vous vous serez choqué regardez où notre pays est devenu aujourd'hui le temps d'arri qu'on a bédé papa laurent bagou tu peux rêver non tu peux rêver regardez oh mon dieu regardez regardez le petit là regardez mon dieu regardez notre pays la côte d'évoire oh mon dieu oh dieu oh mon 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 dieu oh les enfants de deux ans trois ans regardez là quoi 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 la ilaha illallah muhammad rasouloulaye sanalala alai vasalam as japhiré comment on peut faire une promotion de ça le gouvernement ne dit rien jusqu'à à ce que les enfants de 2 à 3 ans fassent la même chose. C'est ça qui peut nous tuer. Petits de 2 ans, vous avez vu la vidéo ? Voilà, ils sont là. Voici, regardez. Comment l'enfant a plus comprendre cela ? Parce qu'il y a un oubli à la terre de notre pays. Un enfant de 3 ans. Il y a un qui s'abaisse. L'autre, là, il fait la chose. Il finit, il fait dessin de la pantalon, il commence à lâcher le couille. L'enfant de 3 ans. C'est le bagot l'orange, je n'ai pas vu. Un chrétien, un bousmani. C'est l'aricona bédier, je n'ai pas vu. Un chrétien, un bousmani. C'est le feu, je n'ai pas vu. Ils peuvent faire des bêtises. Mais à la maison, des oubliés, ils peuvent aller prendre le bagage complet pour mettre dans le derrière de son camarade. Moi, ça ne me dérange pas. mais pas dans la rue. Je faisais ça en cachette. C'est ce que l'imam a dit. Vous avez vu, l'image était terrible. Ça se passe où ? Au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale. Ils ont sauté mon live, putain. Oh my God. Vladimir Poutine pourrait-il être arrêté à Mongolie ? Ils ont sauté le live sur TikTok. Oh my God, ce n'est pas grave. Le live sur TikTok a été sauté. Oui, Gangaba, il est comme ça. Bon, on n'est pas... Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Facebook. Nous dans la Lyon, s'il te plaît. Il faut diriger les autres. là, il n'y a qu'à venir sur Facebook ici. C'est dommage, c'est triste. Ça ne s'est pas su à la Saint-Ouatra. Je suis désolé. Le président russe, c'est... C'est dommage. Ils ont sauté le live. Je l'ai relancé encore. Ce n'est pas grave. On va faire avec ça. Voilà. Ils ont sauté le live sur TikTok. Je l'ai relancé encore. On va partir. C'est dommage, c'est triste, c'est grave. Ça ne se passe nulle part. Ni au Guinée équatoriale, ni en Angola. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Un pays qui a plus de 40% de musulmans. Il est temps que vous ouvrez vos gueules pour vous adresser à Ouatra. Nous, dans la Lyon, c'était là, ils ont sauté le live sur TikTok. Je l'ai relancé encore. Alors, il faut arrêter un moment donné. Imam Agib Touré, Imam Oustace Berthé, Papa Fofana, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris des positions très claires derrière à la Saint-Ouatra. Exposé. Donc que nos autorités soient claires pour dire on a pris une loi pour interdire pour des bons conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs. Qui veut éviter l'attente aux bonnes mœurs. Ou, à la limite, leur dire on ne va pas interdire. Comme façon, on n'a pas interdit certains de ceux qui se font. Mais, cachez-vous pour faire comme façon, l'homme même qui marie sa femme se cache pour faire sa chose avec sa femme. C'est très clair. Pourquoi Draman Oustace le maudit qui s'est servi de l'histoire pour accéder au pouvoir ? Pourquoi il ne peut pas faire ça ? Imam Berthé a donné des solutions très simples. Ou le gouvernement s'est là pour dire c'est interdit. Ou le gouvernement dit c'est pas interdit mais, cachez-vous pour faire. Comme l'homme même qui a marré sa femme se cache pour faire. L'homme qui a marré sa femme légalement, il ne peut pas venir dans la rue pour donner bachot, pour faire l'amour à sa femme. Non. Il se cache pour faire. C'est deux solutions que l'imam a donné à Draman. Pourquoi Draman ne fait pas ? Pourquoi Draman ne fait pas ? On va reprendre encore. Exposé. Donc que nos autorités soient claires pour dire on a pris une loi pour interdit pour des bons conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs. Qui veut éviter l'attente aux bonnes mœurs ou à la limite pleurent dit on ne va pas interdire. Comme façon on n'a pas interdit certains de ceux qui se font mais cachez-vous pour faire comme façon l'homme même qui marie sa femme se cache pour faire sa chose avec sa femme. Soyez discrets c'est tout. Regardez là. Soyez discrets c'est tout. Ça c'est compliqué. Draman il est maudit le djahannamadé le kafri l'homme qui dit qu'il est musulman on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Oui. J'étais dedans. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Il est venu tuer au nom de l'islam. L'islam interdit ça. Il même dit que nos autorités sont là pour dire que c'est interdit. C'est fini. Parce que c'est contrat à nos constitutions. Ou bien il dit bon on ne va pas interdire comme la manière de filmer Poupounapou n'est pas interdit mais cachez-vous cachez-vous pour faire soyez discrets. Pays là c'est pas pour papa de Draman non c'est pas pour ses parents de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Il ne peut pas faire de ses pays tout ce qu'ils veulent. Non ! Moi je ne suis pas d'accord pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et les animaux de Ouattara vous n'allez pas vous en sortir avec moi. Dites la vérité à Draman. Nous soutenons nos parents qui ont décidé de sortir jeudi pour manifester contre ça. Draman si tu es fils de ton père si tu es fils de ta mère ordonne à la police de tirer la gage de la climogène sur nos parents parce qu'ils sont sortis pour manifester contre le Ouibi. moi je ferai ta sauce. Il bambit ça mais la nénine dame. Je vais commencer à insulter ta mère. Non ! Par en sauce je dis pour manifester contre ça. Toi Draman tu ordonnes de tirer sur ou de lasser gage la climogène tu vas voir. Tu n'es rien. C'est plus facile que ça. La loi en question je vais vous montrer tout de suite là. La loi en question. Alors la loi en question je vais vous montrer tout de suite là. La loi en question à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup. Ils ont sauté ma vidéo de ticard mais ils ne me connaissent pas. Vous ne connaissez pas qui est ce jeune homme-là. Écoutez. Là c'est dangereux parce que c'est une pratique. Et là c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle la notion d'orientation sexuelle là là ici on est à l'Assemblée Nationale Ouattra Draman le Kafri le Jahanamadine a osé envoyer cette proposition de loi à l'Assemblée Nationale. L'homme qui dit qu'il est musulman on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire l'islam interdit ça et regardez C'est une pratique et là c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle la notion d'orientation sexuelle est un fourre-tout il y a tout dedans l'homosexualité la pédophilie la zoophilie tout est dedans et on nous dit Je ne suis pas parti à l'école je dis Dieu merci ceux qui sont partis à l'école vous avez compris la orientation sexuelle il y a tout dedans la pédophilie la zoophilie zo zo les animaux là une fille va rêver se marier avec l'âne cheval avec un chien avec un chat avec un chien tout ça donc le député ivoirien on dit qu'on a qu'à lever ça dedans Draman dit non pour lui une fille ivoirien peut aller se marier avec un chien avec un chat avec l'âne avec un cheval pour lui Draman il a oublié que c'est une femme un homme qui lui a mis au monde alors quand je vois des animaux des fils des bâtards de Draman qui me disent que Draman n'a jamais envoyé loi à l'Assemblée nationale Draman n'a jamais voté loi vous êtes des animaux moi je ne suis pas vos camarades arrêtez c'est quoi ça encore moi je ne suis pas vos camarades je ne suis pas vos camarades l'Assemblée nationale a rejeté Draman a pris son stylo degré présidentiel les oubli il peut se marier il peut se mougou il peut faire ce qu'il veut des oubli va à la mairie devant le maire il veut se marier le maire refuse de célébrer le mariage si l'un des dé porte plainte contre monsieur le maire monsieur le maire il va en prison c'est Draman votre fils des cafards loin d'être un musulman on va écouter ici alors allons-y la sexualité la pédophilie la zoophilie tout est dedans et on nous dit que si vous discriminez quelqu'un qui lui-même a confessé être un homosexuel alors vous l'aurez discriminé et vous êtes passible de poursuite et de condamnation un an à deux ans de prison 500 à 2 millions d'amandes cela veut dire c'est grave Allahu Akbar ça c'est le député c'est pas moi ça c'est le député qui parle quelqu'un qui reconnaît qui est l'homosexuel et que toi tu lui dis toi un bata comme ça un garçon comment tu peux te transmettre en femme tu es passible de 2 ans à 10 ans de prison 500 000 francs de ces femmes Draman ton testicule sera sauté par le bond très bientôt moi je rigole tu me fais pitié Dieu va sauter ton testicule Draman et tous ces plaisantins des imams vos testicules tes testicules seront brûlés à l'enfer Inchallah Inchallah Dieu n'est pas gaou Dieu n'est pas pressé Draman ta faim sera catastrophique moi je le sais tu ne peux pas défier le bon Dieu tu fais ce que tu veux les Ivoiriens tu les gouvernes comme des animaux ils n'ont pas le droit de parler tu fais tout ce que tu veux tu casses les maisons les petits commerces ils ont tout accepté et là encore tu veux transformer les pays ton testicule sera sauté par le bond très bientôt ça c'est le député regardez alors simplement que si vous êtes titulé propriétaire d'une maison que vous décidez de mettre la maison en location vous savez dans le quartier que X est un pédophile X est un pédophile il se présente à vous dans votre cour commune où il y a plein d'enfants il veut prendre cette maison en location vous percevez le danger vous décidez de ne pas lui donner vous lui signifiez vous êtes pédophile je ne peux pas vous donner ma maison en location il va devant le juge et parce qu'on a mis orientation sexuelle dans le texte ce texte remonte au niveau des normes qui sont acceptées par le droit le juge dira est-ce qu'il a vraiment dit qu'il vous refusait l'allocation parce que vous étiez simplement pédophile il dit oui est-ce que vous êtes vraiment pédophile oui monsieur le juge on ne peut pas le poursuivre la loi dit qu'il faut protéger son orientation sexuelle que le discriminer c'est une faute alors le juge vous condamnera pour n'avoir pas donné cette maison en location à celui que vous connaissez comme un pédophile par rapport à vos enfants à un an de prison ou deux ans de prison 500 000 ou 200 000 d'amans vous avez compris toi et tes animaux là moi je vis en Côte d'Ivoire un pédophile n'a qu'à venir chez moi qui veut venir louer ma maison mes enfants sont là je sais que c'est un pédophile pour protéger mes enfants je refuse de lui donner la maison même s'il n'y a pas enfin ma maison c'est moi j'ai loué à celui que je veux c'est pédophilie va au tribunal et il dit Zouzou a refusé de me louer la maison parce que je suis un pédophilie moi je serais condamné un an de prison 500 000 francs parce que j'ai refusé de louer ma maison à un pédophilie pour protéger mes enfants Draman toi tu es maudit tu penses quel pays là tu vas devenir comme les Etats-Unis et l'Italie là non non il n'y a pas il n'y a pas un pays qui est plus pédophilie et l'Italie se promène pour s'embrasser devant les enfants Italie refusé un pays 100% chrétien Draman tu es maudit et ça c'est le député de la Côte d'Ivoire qui parle et je vois des animaux des Draman les Johnny Pacheco des fils des bâtards qui vont venir défendre Draman vous êtes malade Dieu merci moi je ne suis pas parti à l'école au niveau de la communication AT5 vous ne le pouvez pas je me promets à avoir 3 téléphones voilà 2 qui sont connectés voilà 3ème le plus dangereux c'est ça là quand je dis quelque chose je montre le preuve je ne suis pas parti à l'école quand je dis un mot là je montre le preuve en même temps c'est de ça qu'il s'agit c'est dommage on va revenir là dessus c'était pour apporter mon soutien aux 3 imams de Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens sortez manifester Draman il n'est rien il ne peut pas vous empêcher de faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire c'est votre pays il a tout montré aux Ivoiriens il a tout fait aux Ivoiriens et aujourd'hui Draman veut vous empêcher de vivre dans votre pays il veut il veut transformer votre pays à un pays de Wibi de LGBT l'Ivoirien doit dire non je le dis sur tous les panels ça prospérait en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont accepté afin de Wibi c'est comme une rébellion elle a des succès ou la population finit pour adhérer ou la population finit pour accepter une rébellion qui n'a pas accepté par les habitants ça ne peut pas prospérer la rébellion des mers de Draman Ouatra a eu le succès au nord de la Côte d'Ivoire parce que nos parents du nord de la Côte d'Ivoire ont accepté ils ont adhéré ils ont épousé la rébellion c'est pourquoi elle a eu le succès au nord si le peuple du nord rejetait cette rébellion elle n'allait pas avoir le succès c'est de ça qu'il s'agit c'est même chose comme Wibi au Mali ça n'a pas marché parce que le Malien on dit non le Dieu de la religion malien on dit non au Burkina ça n'a pas marché le peuple Bouglabe on dit non en Côte d'Ivoire ça ne marchera pas parce que les Ivorans diront non Adraman chers parents on est avec vous le jeudi sortez manifestez pacifiquement dit Adraman ici on n'est pas aux Etats-Unis ni à Paris ni en Italie ni en Hollande ni en Angleterre ni en Allemagne ni en Espagne ici c'est la Côte d'Ivoire ça ne fait pas partie de nos cultures je regrette aujourd'hui comment ces pays sont tombés très bas parce qu'elle s'est retrouvée dans la mer des vendeurs de Bissab dans la mer des vendeurs de Némakoudji oui c'est de ça qu'il s'agit pour finir